Pourquoi Jésus ne pouvait-il plus faire de miracle quand les Romains l'ont arrêté ? Effectivement, Jésus n'a pas réagi lors de son arrestation. Si on est croyant, on peut se demander pourquoi il n'a pas fait de miracle. On peut également se demander pourquoi, même si on ne croit pas en Dieu, il n'a pas levé une armée ou déclenché une rébellion d'ampleur, au vu du nombre de personnes qui le suivaient. Il a lui-même répondu à ces questions. Il faut savoir tout d'abord savoir que la plupart des actions de Jésus étaient prophétisées par les rédacteurs des Écritures hébraïques, dits Ancien Testament. Par exemple, Isaïe 53 sur 5 où Daniel 9h24 prévoyait sa mort, donnant par là même le délai d'accomplissement. Jésus a donc agi donc en accord avec des prophéties, sans jamais aller contre. À un moment, un de ses apôtres prend son épée et tranche l'oreille d'un des hommes qui vient chercher Jésus. La réaction de Jésus est sans hésitation, il doit accomplir son devoir, Jean 18h10, 11, celui de mourir. Il explique également à Pilate juste avant de mourir que son royaume n'est pas de ce monde, que c'est la raison pour laquelle il n'a pas levé une armée et qu'il ne fera rien pour éviter la sentence, Jean 18h33 à 37. Une autre raison est plutôt claire en Matthieu 4 sur 1 à 7. Jésus est venu pour servir, non pour être servi, Marc 10h45. En fait, il n'utilisait pas, consciemment ses pouvoirs pour se rendre service, mais uniquement pour faire du bien autour de lui. Pour conclure, bibliquement, il possédait bien ses pouvoirs, mais ne les a pas utilisés sciemment. Au moment de sa mort, il dit d'ailleurs que cela s'est accompli, Jean 19h30. ... ... ... C'est parti.